Bonjour à tous les busy learners. Cette semaine a été pleine de rebondissements. Mercredi, Elsa de la chaîne Peace of French a publié sur sa chaîne une interview avec moi et vous avez été nombreux à venir visiter la chaîne d'Expatlangue. Par conséquent, le nombre d'abonnés de la chaîne est passé de 112 personnes mercredi à plus de 900 aujourd'hui. C'est extraordinaire ! Je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne d'Expatlangue et j'espère que tout le contenu que vous y trouverez vous plaira. Vous avez été nombreux à liker la vidéo sur la dégustation de la tarte tropézienne avec ma cousine Caroline la semaine dernière et j'ai aussi reçu beaucoup de questions concernant la vitesse de cette vidéo et la prononciation qui était parfois un peu rapide. Aujourd'hui les busy learners, on va faire une vidéo un peu différente. On va analyser le français rapide de la vidéo de la semaine dernière. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour me dire si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce type à l'avenir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expatlangue, la chaîne dédiée aux personnes qui apprennent le français pour s'installer en France ou tout simplement pour découvrir la culture française. Moi, c'est Jean Baptiste et je suis professeur de français. Avant toute chose, si vous trouvez que cette vidéo est trop rapide, vous pouvez changer la vitesse de lecture dans les paramètres de YouTube. Et si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez activer les sous-titres. Ils sont disponibles en plusieurs langues. Enfin, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Si vous souhaitez communiquer avec des Français, il faudra vous habituer à la prononciation rapide des Français. Elle est souvent très différente de ce que vous entendez dans les livres de français ou chez les YouTubeurs qui présentent des vidéos pour apprendre. La règle que vous pouvez retenir pour comprendre le français rapide, c'est qu'on devient bon dans ce qu'on pratique. C'est-à-dire que si vous vous habituez à écouter du français standard, du français plutôt lent, vous allez devenir très bon pour écouter du français lent. Mais si vous voulez améliorer votre compréhension du français rapide, eh bien, il faudra s'entraîner sur des vidéos de plus en plus rapides. Aujourd'hui, je vais vous présenter quatre caractéristiques du français rapide qu'on trouve dans cette vidéo. Et je vais aussi utiliser les expressions idiomatiques que nous avons utilisées avec ma cousine dans différents contextes pour vous aider à les utiliser à votre tour. La première caractéristique du français rapide qui pose problème à beaucoup d'étudiants, c'est le E muet. Vous savez qu'en français, à la fin d'un mot et très souvent au milieu d'un mot, la lettre E n'est pas prononcée. Écoutez cet exemple. Vous vous rappelez de Caroline ? Elle était là la semaine dernière dans la vidéo. La prononciation standard de cette phrase est, vous vous rappelez de Caroline ? Elle était là la semaine dernière dans la vidéo. Et dans la vidéo, je prononce, vous vous rappelez Caroline ? Elle était là la semaine dernière dans la vidéo. D'accord ? On passe de rappeler à rappeler à rappeler. Rappeler, rappeler. Ok ? De Caroline, T'Caroline. De Caroline, T'Caroline. Elle était là la semaine dernière, la semaine dernière, la semaine dernière dans la vidéo. On va pratiquer la prononciation rapide. Vous vous rappelez de Caroline ? Elle était là la semaine dernière dans la vidéo. Vous vous rappelez de Caroline ? Elle était là la semaine dernière dans la vidéo. Entraînez-vous progressivement à prononcer cette phrase. Il n'est pas nécessaire d'essayer de tout prononcer en même temps. Comme pour la musique, travaillez partie par partie jusqu'à arriver à prononcer la phrase complètement. Il y a beaucoup d'exemples de E muets dans la conversation. Essayez d'en trouver d'autres et marquez les exemples que vous avez trouvés dans les commentaires. La deuxième caractéristique est la prononciation de JE, TU et IL. Le JE en français est très souvent raccourci. Évidemment, ça s'écrit avec un E et vous savez qu'en français, le E souvent tombe. Donc, quand on dit par exemple « je suis », ça se réduit en « je suis ». Et le « je suis » parfois même peut encore se réduire en « chu » ou même « chu ». Voici un exemple. Je ne suis pas très dessert, j'aime pas trop les gâteaux. Vous avez entendu ? Caroline dit « je ne suis pas très dessert, je ne suis pas ». Elle ne dit pas « je ne suis pas », elle dit « je ne suis pas ». Je ne suis pas. Je ne suis pas. J'aime pas trop les gâteaux. Il y a d'autres exemples. J'ai une petite question Jean-Baptiste. Vas-y, je t'écoute. Vous entendez ? Dans la vidéo, Caroline me pose une question. Une petite question Jean-Baptiste. Et je réponds « vas-y, je t'écoute ». Quand on prononce rapidement, on ne dit pas « je t'écoute ». Tout simplement « je t'écoute ». Donc, si vous entendez ce petit son « ch » au début d'un verbe, très probablement, c'est « je ». Je t'écoute. J'ai une petite question Jean-Baptiste. Vas-y, je t'écoute. Et pour terminer, je suis assez surpris aussi de la légèreté de la brioche. Vous avez entendu « je suis assez surpris » qui se transforme en « je suis assez surpris ». Essayez, à votre tour, répétez ces trois phrases. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Je suis pas très dessert. Je suis pas, je suis pas très, je suis pas très dessert. Je suis assez surpris, je suis, je suis assez, je suis assez surpris. Certaines personnes vont prononcer je suis, d'autres je suis, d'autres je suis et parfois même je suis. Il faudra vous habituer. On continue avec tu. La prononciation de tu est aussi souvent coupée. Écoutez cet exemple. Incroyable je l'ignorais ! Bon bah écoute le radio tu es appris quelque chose. Je suis ravi que tu aives appris quelque chose. Qui se transforme en français rapide en Je suis ravi que tu est appris quelque chose. Je suis ravi que tu aies appris et non pas que tu aies appris. Je suis ravi que tu aies appris quelque chose. Incroyable je l'ignorais ! Bon bah Écoute, je suis ravi que tu as appris quelque chose. Un autre exemple, t'es prête ? Vous avez entendu ici, t'es prête ? Au lieu de dire, tu es prête ? On coupe le U et on dit, t'es prête ? T'es prête ? Voilà donc pour la prononciation de tu. Passons maintenant à la prononciation de il. Écoutez l'exemple suivant. Une carafe d'eau parce qu'il fait bien chaud aujourd'hui. Vous avez remarqué ? Comment est-ce qu'on prononce le il dans cette phrase ? Eh oui, le L tombe, I, parce qu'il fait 40 degrés aujourd'hui. Il fait 40 degrés. Une carafe d'eau parce qu'il fait bien chaud aujourd'hui. Un autre exemple, j'aimerais que vous puissiez goûter ça. Sincèrement les amis, c'est... Mais il faut venir. Il faut venir, qui se transforme en il faut venir. J'aimerais que vous puissiez goûter ça. Sincèrement les amis, c'est... Mais il faut venir. Voilà donc pour la prononciation de il. Vous l'entendrez très souvent prononcer I. La troisième caractéristique, c'est la prononciation du pronom relatif que. Que est très souvent simplement prononcer K. Écoutez cet exemple. Incroyable, je l'ignorais. Bon, bah écoute, je suis ravi que tu as appris quelque chose. Je suis ravi que tu aies appris quelque chose. Se transformant, je suis ravi que tu as appris quelque chose. Ça fait beaucoup de contractions. Je suis ravi que tu as appris quelque chose. Très rapide. C'est le problème du français. On coupe les voyelles. C'est pour aller plus vite. Incroyable, je l'ignorais. Bon, bah écoute, je suis ravi que tu as appris quelque chose. Un autre exemple. Pourquoi des fourchettes ? Oui, c'est vrai que d'habitude, on mange les gâteaux avec des cuillères. C'est vrai que d'habitude se transforme en c'est vrai que d'habitude. C'est vrai que d'habitude. D'accord ? Habituez-vous à entendre ce K dans les phrases. Pourquoi des fourchettes ? Oui, c'est vrai que d'habitude, on mange les gâteaux avec des cuillères. Et si vous avez un niveau avancé, vous savez certainement reconnaître les phrases relatives. Donc, cherchez ce petit K, d'accord ? C'est vrai que d'habitude. On s'entraîne avec cette phrase. C'est vrai que d'habitude. C'est vrai que d'habitude, on mange. C'est vrai que d'habitude, on mange les gâteaux. C'est vrai que d'habitude, on mange les gâteaux avec des fourchettes. C'est vrai que d'habitude, on mange des gâteaux avec des fourchettes. Voilà donc pour la prononciation de K en français rapide. La quatrième caractéristique, c'est la prononciation de PASSE QUE. PASSE QUE, dans la conversation, est très souvent prononcée PASSE QUE. PASSE QUE. Écoutez les exemples suivants. Une carafe d'eau parce qu'il fait bien chaud aujourd'hui. Une carafe d'eau parce qu'il fait bien chaud aujourd'hui. Ici encore, on a deux contractions. PASSE QUE, qui se prononce PASSE QUE. Et IL, comme on l'a dit avant, qui se prononce I. PASSE QU'il fait chaud aujourd'hui. PASSE QU'il fait chaud. La prononciation normale, PASSE QU'IL fait chaud aujourd'hui. La prononciation rapide, PASSE QU'IL fait chaud aujourd'hui. Une carafe d'eau parce qu'il fait bien chaud aujourd'hui. Un autre exemple. Ce qui est quand même une performance, parce qu'un gâteau de ce type-là... Voilà donc pour les quatre caractéristiques de prononciation rapide dans cette vidéo. On va maintenant s'intéresser aux expressions idiomatiques que j'utilise avec ma cousine. La première, écoutez. C'est hyper léger. C'est hyper léger. Hyper, c'est un mot qui est encore plus fort que super léger. Ça signifie que c'est vraiment très, très, très léger. C'est pas véritablement un mot qu'on écrit. C'est pas vulgaire. C'est-à-dire que vous ne ferez pas d'erreur si vous l'utilisez dans la conversation. Mais on l'utilise plutôt avec la famille et les amis. Ou avec des collègues de qui vous êtes proche. D'accord ? Mais on l'utilise pas à l'écrit. Vous ne pouvez pas utiliser, c'est hyper bon, dans un texte universitaire, dans un article de journal ou dans un texte formel. Dans un texto, pas de problème. Quelques exemples. Vous venez de gagner un million d'euros au loto. Vous pouvez dire, je suis hyper content. Vous avez entendu ? Je suis hyper content. Je suis hyper content. Je suis hyper content. Deuxième expression. Je suis pas très dessert, moi. J'aime pas trop les gâteaux. Je suis pas très dessert. Ne pas être très quelque chose, ça signifie ne pas aimer beaucoup quelque chose. Vous pouvez par exemple dire, moi je suis pas très chien. Je n'aime pas beaucoup les chiens. Ou alors, je suis pas très séri. Ça signifie, j'aime pas trop les séries. Vous pouvez dire cette phrase à l'affirmatif. Je suis très vélo. J'aime beaucoup le vélo. Mais généralement, on l'utilise plutôt au négatif. Voilà donc pour l'expression, je suis très. Et pour terminer, vous avez entendu Caroline dire dans la vidéo. Ah super, j'ai trop envie, j'ai hâte. Le mot trop, c'est une tendance en France en ce moment. Les Français aiment beaucoup utiliser trop à la place de très. Par exemple, j'ai très faim. On peut utiliser, j'ai trop faim. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est une tendance qui revient au 16e siècle et au 17e siècle. Il y avait déjà une mode d'utiliser trop qui a disparu un petit peu. Et progressivement, elle est revenue. Aujourd'hui, de nouveau, on utilise trop à la place de très. Donc, vous pouvez utiliser ça dans la conversation. Je suis trop content. Vraiment, je suis très, très, très content. Ou alors, je suis trop fatigué. Je n'ai pas envie de sortir. Je suis très fatigué. Je n'ai pas envie de sortir. Voilà les busy learners. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en saurez maintenant plus sur le français rapide. N'hésitez pas à vous entraîner à pratiquer le français rapide. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran si vous voulez les stratégies pour travailler sur les vidéos en français rapide. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les busy learners. Sous-titrage Société Radio-Canada